Depuis des millénaires, le thé enchante et fascine le monde entier. Du commerce à la culture, en passant par l'esthétique, autant d'éléments que vous pourrez découvrir lors du festival du thé qui se déroule actuellement à Beijing. Le thé est omniprésent dans la vie quotidienne des Chinois. Le thé infusé ou bouilli est servi à la maison, sur le lieu de travail, dans les salons de thé et les restaurants. Les techniques traditionnelles de traitement du thé et leurs pratiques sociales ont été ajoutées à la liste de l'UNESCO l'année dernière. Monsieur Liang aimerait partager avec nous les particularités de ce patrimoine culturel immatériel. Les techniques chinoises sont très importantes. L'artisanat est important. Ils sont transmis de génération en génération. Les envoyés diplomatiques des dynasties chinoises ont fait connaître le thé et la culture du thé dans le monde entier. Et les techniques ont été la clé de la popularité de cette poisson raffinée. Les producteurs de thé hors de Chine, comme la Nouvelle-Zélande, sont également de la partie. La barre est placée très haut en termes de qualité, notamment en ce qui concerne l'importance du thé en Chine. Et j'adore la culture chinoise du thé. Je pense que tout ce qui peut rassembler les gens est une chose merveilleuse. En Chine, le thé n'est plus seulement une boisson. Il est devenu une expérience esthétique. Cette table à thé a été créée à partir de couleurs vertes et bleues. Elle a ensuite été décorée avec des arrangements floraux traditionnels et des articles de thé émaillés. C'est ainsi que l'esthétique entre en jeu. Je ne prépare plus le thé en le versant dans une rangée de tasse à thé. Au lieu de cela, je prépare le thé spécifiquement pour chaque tasse, ce qui satisfait à la fois l'esthétique de la vie et le statut de rassemblement des lettrés. Ce n'est pas la pierre à thé, c'est une marque pour créer une scène du service du thé avec des couleurs et des services à thé innovantes, ainsi que des moyens pour les buveurs d'en apprendre davantage sur la culture du thé. L'aventoir traditionnel chinois a inspiré le design de nos boutiques de thé. L'expression de la couleur du bois et les ustensiles traditionnels répondent au goût des jeunes. Nous sélectionnons et exposons également des produits raffinés issus des six types de thé chinois sous la forme d'un mini-musée. Sous le thème « Partager une tasse de thé avec le monde », le festival présente les nouvelles idées de la Chine en matière de préservation et de renforcement de la culture traditionnelle du thé.